Musique Bonjour chers auditeurs de la Radio du Bonheur, voici les tendances astrologiques de ce jeudi 18 juin 2020. On commence avec Tébédié. Laissez votre esprit critique ressortir au travail et admettez les conséquences de vos erreurs, celles que vous commettez de temps en temps. Vous saurez faire preuve de plus d'audace et d'assurance pour gérer vos émotions, car certains de vos problèmes de santé y sont liés. On parle ici de maux d'estomac, de migraine, de manque de sommeil. Taureau Vous profiterez du pouvoir relaxant de Vénus pour passer une journée d'intimité, loin des préoccupations du quotidien. Si vous êtes célibataire, vous pourrez aujourd'hui rencontrer quelqu'un ayant une personnalité haute en couleur, très proche de ce dont vous rêviez. Vous devrez être davantage soigné dans votre travail. Au sein de votre entreprise, il pourrait y avoir des réductions de personnel et vous devrez éviter de faire partie des candidats. Faites attention aux détails. Gémeaux Les natifs du signe des gémeaux seront les rois de la semaine. Le soleil dit au revoir à votre signe, non sans avoir préalablement offert sa chaleur et son soutien. Ne désespérez pas et préparez-vous à réaliser vos désirs. Les astres nuisent à certains natifs en affectant leur circulation sanguine et leur système cardiovasculaire. Cancer Les émotions de votre cœur seront aussi agitées que les vagues de la mer sur le rivage. Elles viendront et s'en iront inlassablement, vous compliquant ainsi plus que d'habitude la tâche de trouver un centre de gravité permanent en amour. Vous ne saurez pas où est l'équilibre, vous demanderez à votre corps plus d'efforts que vous ne devrez et à un moment donné, vos forces pourraient flancher. Lion Un problème qui restait jusqu'à présent caché dans l'ombre et que vous ne parveniez pas à entrevoir, commencera enfin à faire son apparition. Lorsqu'il sera résolu, vous rayonnerez parmi tous vos collègues ou concurrents. Pour les entrepreneurs, pour chaque porte fermée, de nouvelles s'ouvriront. Attention au courant d'air, votre gorge sera en effet très sensible et vous pourrez facilement vous enrhumer. Vierge Le natif de la Vierge à la recherche d'un emploi doit continuer à se battre. Vous devrez de nouveau frapper à une porte. On vous laissera désormais peut-être entrer. Vos dépenses seront stables et modérées. Votre énergie est très bonne bien que vous n'en soyez pas vraiment conscient. Afin d'améliorer votre stabilité, les astres vous invitent à pratiquer des sports de groupe. Balance Sur le plan professionnel, les natifs de la balance vivent leurs meilleurs moments pour réussir, progresser et être reconnus pour leurs actions. Le moment est venu de réclamer ce qui vous appartient. Un examen médical pourrait peut-être révéler un manque de vitamine. Quoi qu'il en soit, ne minimisez pas ce symptôme si vous voyez qu'il se répète régulièrement. Scorpion La sexualité deviendra un terrain complexe car elle éveillera en vous des sentiments négatifs associés aux besoins de tout contrôler. Vénus rétrograde en gémeaux ne vous y aide pas. Des amis vous annonceront aujourd'hui des nouvelles liées à des projets. Êtes-vous prêt à lancer une entreprise avec des associés que vous ne connaissez pas tant que ça ? La colère ne vous y aidera pas. Sagittaire Vous aurez de très bonnes idées pour votre avenir professionnel. Il n'en sera cependant ainsi que si vous écoutez votre esprit et ne suivez pas aveuglement vos émotions. En matière de santé, vous pourrez souffrir de maux de tête assez ennuyeux qui vous mettront d'humain grincheuse et vous rendront peu tolérant envers les personnes les plus proches de vous. Vous risquez d'exploser à la moindre étincelle. Capricorne Vos compétences en leadership vous rapprocheront de personnes puissantes puissent vous guider sur la voie de la réussite professionnelle. Assurez-vous de toujours communiquer clairement et de montrer vos compétences. C'est le moment idéal pour réaliser un régime détox. Mangez plus de fruits et légumes de saison. Vous pouvez également vous aider d'infusion de camomille ou de thé vert. Verso au travail, vous traverserez un moment marqué par des difficultés ou des complications qui vous obligeront à voir différemment l'avenir. Il est fort probable que vous envisagez donc de changer d'emploi. En matière de santé, vous aurez de nombreuses inquiétudes. Vous repenserez sans cesse à différentes expériences turbulentes qui ont eu lieu dans votre vie. Et l'on termine avec les poissons. Une discussion tendue avec un ami ou un partenaire amoureux mettra en lumière quelque chose qu'il faut encore améliorer. Cela vous permettra de devenir une meilleure version de vous-même en amitié ou en amour. Mercure rejoint le club des planètes rétrogrades qui affecteront votre secteur de l'entrepreneuriat et de la créativité. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 juillet, vous aurez beaucoup plus de mal à vous exprimer clairement lorsque vous communiquez vos connaissances et vos idées. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matous. Aujourd'hui, le ciel va tout chambouler ce jeudi 18 juin 2020. Pour ces natifs du jour, disons les choses franchement, vous ne serez guère en phase avec votre conjoint. Aux prises avec l'opposition Uranus et Saturne dans l'axe de votre maison numéro 1 et votre maison 7, l'un et l'autre, vous aurez du mal à communiquer. Et si un éloignement s'est désamorcé, il n'est pas sûr que les dommages causés soient entièrement réparables. Avec Mars et Venus qui traverseront le scorpion, l'envie de séduire va revenir. Attention, que vous choisissiez de batifoler ou sans aucune intention de vous engager ou le véritable amour vous tombe dessus par surprise et bouleverse vos plans. Ce jour d'anniversaire vous réserve tout de même de très bonnes choses. Côté travail ou affaires, de nouvelles orientations se dessineront au ce jour. Côté santé, vous oscilliez entre fatigue et énervement. La seule chose à faire, c'est ralentir votre rythme et vous octroyer des moments de détente. C'était tout pour ce numéro des natifs du jour. Oulé Matou, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada